Et donc, ça, ça va marcher aussi. Donc, on a enregistré le truc. La seule chose, c'est... Moi, j'ai besoin d'une douzaine fenêtre, quand même. Donc, du coup... Ah oui, c'est déjà là. C'est bon. Voilà. Donc, du coup, on commence avec ça. Et, voilà. Et donc, du coup, on va faire le auto-encoder. Et donc, pour ça, très classique, donc, on va faire d'abord ma input TensorFlow. Et le runtime, effectivement, j'ai testé ça hier. Donc, pour ce cas-là, vous pouvez bien, comment on dit, la changer sur une GPU. La TPU, ça m'a pas du tout donné plus de... Comment on dit ? Plus de... Comment on peut dire ça ? Plus de... Excusez-moi. Plus de... Plus de pouva de calcul. Donc, c'était pas du tout plus rapide. Par contre, la GPU, ça... Ça a vraiment... Comment on dit ? Ça a vraiment bien marché, en fait. Voilà. Donc, du coup, import... On fait import de TensorFlow. Et du coup, on va avoir besoin de certaines layers. Donc, on va faire from TensorFlow Keras Layers Import. Et donc, du coup, on va faire un modèle classique. Vous pouvez aussi faire le auto-encodeur avec, comment on dit, avec le... Comment on appelle ça ? Avec le réseau convolutif. J'ai essayé à faire ça hier, mais c'était pas du tout plus rapide. Donc, c'était plus rapide quand même en faisant ça comme ça. Et comme on dit, déjà, là, l'entraînement, elle prend quand même, je crois, une quinzaine de minutes, un truc comme ça. Je vais pas vous ennuyer à faire le... à faire le... Comment on dit ? Le... Le réseau de Neuron avec le... Ah, et cette histoire-là avec le truc convolutif, en fait, ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais je vais vous montrer peut-être vite fait comment ça pourrait se faire aussi. Voilà. Donc, juste pour que vous avez un peu une idée. Et donc, Import et donc, Modèle. Donc, ça, c'est déjà classique pour vous. Tout ça, vous avez vu. Et donc, du coup, on importe tout ça. Et du coup, on prend le show de données que je vous ai montré hier. Donc, le aimlist. Voilà. Donc, du... Comment on dit ? Donc, c'est... On va faire ça comme ça. Teta7 aimlist. Voilà. Et on va chercher nos données. Donc, que là, on peut stocker facilement dans la mémoire. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Donc, on fait x-train, y-train. Comme... Comment on dit ? Comme... Comme tout plat, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a cette fonction avec x-test, y-test, voilà. Et du coup, on fait aimlist load data, voilà. Et donc, ça vous télécharge, c'est que je tenais si vous tapez... Si vous tapez bien. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce qu'il se passe là, en fait ? Oui, d'accord. Teta7, d'accord. Merci. Hop. Ah, du coup. Enlève-moi ça. T'as de S. Enlève-moi ça. Si. Hop. Et donc, du coup, merci beaucoup. T'es attentif. Donc là, j'ai, comment on dit, j'ai effectivement mal jetonné. Et donc, moi, je vais faire là, tout de suite, la division, pas de 155 que je vous ai montré hier. Excuse-moi. Xtrain, Xtest. Donc, vous ne faites pas les Y, hein. Voilà. Et donc, du coup, Xtrain, bon, pour ce cas-là, en fait, ça ne changera rien parce qu'en fait, on veut avoir que... Xtest, et donc, on va faire diviser pas de 155. Ce qu'il faut savoir là, en fait, pour qu'il convertisse en flottant, il faut que vous mettez le point surtout, donc n'oubliez pas le point. Donc, si vous divisez que par de 155, ça peut vous faire que vous n'avez que des 0 parce qu'il écarte le type des valeurs comme il est comme tel et comme c'est le type des valeurs là, il est integer en 8 bits. Donc, du coup, peut-être, comment on dit, peut-être, vous aurez des mauvaises valeurs après, donc il faut mettre bien le point pour qu'il convertisse tout en flottant, en fait. Donc, il y a ça. Donc, du coup, on a notre jetonné et maintenant, une fois que l'on a tout ça, en fait, excusez-moi, une fois que l'on a tout ça, on va, comment on dit, on va faire notre réseau de neurones, en fait. ouais. du coup, ça commence très classique. Donc, du coup, on va prendre l'image, donc, input image, et donc, du coup, on va faire un input, shape, voilà, et donc, le shape là, vous savez très bien que c'est 28 x 28, mais il faut quand même mettre 28, voilà, il faut quand même mettre après le truc au bon shape, donc, 6 x 28, 28 x 1, un truc comme ça, je vous ai montré ça hier, et donc, du coup, on a, on va faire, là, on va prendre carrément tout pixel comme une valeur et le mettre là-dedans, comme l'image, heureusement, elle n'est pas si grande, on peut faire ça, et après, on va en discuter, comment on pourrait faire si on ne fera ça convolutif, mais dans ce cas-là, on va s'épargner ça, parce que déjà, ça va être assez long à entraîner, et en fait, ça entraîne plus rapide si on ne le fait pas, j'ai essayé tout ça hier, et je sais, voilà, c'est un peu ça, et donc, du coup, vous avez le, comment on dit, donc vous faites flatten, et flatten, en fait, ça vous donne une structure d'une dimension qu'après, on peut, effectivement, comme vous avez vu hier, faire entrer dans un réseau de neurones. et donc là, vous voyez, je tape encode, donc en fait, on va avoir une, dans le autoencoder, vous savez très bien, on va avoir une partie encode et une partie, qui décode après, donc ça va être un peu ça. Et donc, du coup, on va faire danse, et après, je ne sais quoi, ça sont, comment on dit, ma 28, enfin, 28, ça sont un peu plus que 700 valeurs, un truc comme ça, donc on va rentrer ça dans un truc, comment on dit, donc, dans 128 neurones, un truc comme ça, et j'ai testé ça un peu hier, donc j'ai joué aussi sur le, sur le, comment on dit, sur les fonctions d'activation. Vous pouvez tester d'autres, donc vous, effectivement, m'ajouez avec tout ça, mais prenez en compte que, comment on dit, comment on dit, que c'était très rapide, comme ça, en fait, donc ça n'a pas forcément amélioré, mais mes résultats, voilà, disons ça comme ça. Donc du coup, on descend un peu, donc on va devenir un peu plus, plus, plus petit, et ça nous fait, entre guillemets, la compression de, comment on dit, de nos images, en fait, ouais. Et donc, on fait ça, ah oui, d'accord, donc là, je tape encode, donc je ne peux pas faire, là, encode it, donc, soit, voilà, on va faire ça comme ça, et donc encode, et donc du coup, on a, attends, c'est encore, la base à arrêter là, à 32, euh, et donc, ça c'est, euh, tanh, et donc, encode, donc ça c'est la partie encodeur, des notes, euh, des notes, auto-encodeur, hein, on est bien d'accord, ouais, donc vous voyez, on, on, on commence à, c'est, 784, voilà, une histoire comme ça, 28 x 28, hein, et, du coup, comment on dit, donc du coup, on descend, comment on dit, on descend à 32, donc en fait, vous avez un très bon compression, parce que là, vous êtes carrément à beaucoup de moins que 10%, hein, donc, il faut vous rendre compte de ça, et, euh, du coup, on va, euh, décoder, et la question c'est, comment on va faire, donc du coup, on fait, donc là, euh, on va juste, euh, finir, euh, le résonéron complètement classique, comme on a toujours fait, donc on va connecter, euh, un truc, euh, comme tel, donc 64, euh, activation, euh, ma, temps H, euh, et là, effectivement, qu'est-ce qui va être l'entrée pour ça, donc ça va être, effectivement, ma, la dernière couche du, du encodeur, donc ça va être là, encode, jusqu'à là, donc là, on va décoder, et donc on va faire, euh, euh, 168, donc le juste, le truc en envers, euh, après, c'est pas forcément, comme on dit, nécessaire que votre, comme on dit, que votre auto-encodeur, il soit être symétrique, donc, euh, vous pouvez bien imaginer que vous faites là, autre chose que là, mais, c'est la question, quelle est l'application, donc, dans cette côté-là, euh, l'application typique, c'est-à-dire ma réduction des dimensionnalités, euh, donc, une histoire de type PCA, si vous voulez, ou, excusez-moi, PCA, je sais pas, là en anglais, donc, un type de ACP en français, donc, analyse par composant principal, pour ce, ce, vous connaissez ça, en fait, ça vous dit quelque chose, si j'ai dit analyse par composant principal, euh, ouais, ouais, voilà, donc, du coup, donc, du coup, ça ressemble un peu à ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait là, ouais, euh, et donc, du coup, euh, on fait, intense, et donc, du coup, on fait, 768, donc, pour revenir vers notre image, et, euh, activation, euh, et donc, on fait, euh, ton H, et là, on fait, euh, decode, ouais, et, euh, là, en fait, vous pouvez decode it, excusez-moi, donc, decode, et donc, à la fin, euh, comme on a une image, effectivement, il faut faire reshape, et donc là, vous faites 28, 28, euh, qui est la taille de l'image, et là, vous faites decode, ouais, decode, ouais, voilà, euh, juste pour vous dire, quand vous faites là, comment on dit, le cofnay, euh, une convolution, il vous demande que vous mettez là, 28, 28, 1, donc ça, ça va être ça, euh, pour qu'il comprend qu'il y a un canal qui rentre, en fait, donc, c'est une image d'un canal, dans notre cas là, quand on ne fait pas le, le truc convolutif, euh, convolutif, donc là, il me dit, oui, mais je n'utilise pas le HPU, oui, attends un peu, voilà, donc, euh, ouais, et donc, du coup, euh, euh, voilà, donc du coup, comme on ne l'utilise pas là, le convolutif, on n'a pas à mettre le 1, mais je vous préviens ça, si vous voulez tester ça plus tard, convolutif, moi, vous faites ça, et, euh, juste pour vous expliquer un peu comment faire un convolutif, euh, si vous faites là, la convolution, comme vous avez vu hier, bah, vous mettez là en convolution 2D, donc, off 2D, un truc comme ça, et, euh, vous avez un truc, que vous restez dans 2D, bah, effectivement, bah, vous avez les max pooling, ou le pooling juste normal, donc, vous avez, je crois aussi, les min pool, un truc comme ça, euh, donc, vous regardez le, le truc du pooling, quoi, j'ai là, min pool, non, ça n'existe pas là, en fait, non, euh, max pool, euh, ça va exister quand même, euh, donc, il va y avoir un truc comme min pooling, un truc comme ça, bon, il faut moi même que je cherche, excusez-moi, donc, min pooling, euh, je vais juste voir comment ça s'appelle là, pooling layers, oui, ça s'appelle, comment on dit, excusez-moi, donc, dans le truc, dans le truc là, ça s'appelle average pooling, donc, c'est ça, hein, donc, vous avez un truc, vous faites par exemple, average pooling, ou vous faites juste min max pooling, comme nous on a fait hier, et, on a bien vu que, bah, ça peut vous réduire, là, comment on dit, la nombre du pixel, soi-disant comme ça, que vous avez après votre convolution, euh, donc, ça, ça, c'est un levier, donc, je ne vais pas vous remontrer ça, euh, la seule chose, bah, comme ça, vous encodez, hein, on est bien d'accord, mais le problème, c'est, après, il faut décoder aussi, et pour décoder, bah, vous avez un truc qui s'appelle app simple, un truc comme ça, en fait, donc, vous avez ça, et donc, vous mettez le app sampling, et ça marche exactement pareil que, comment on dit, que le pooling, en fait, bah, ça vous crée 4 pixels, à partir de 1 pixel, en fait, ouais, et, comme ça, vous pouvez faire la partie décodage, en fait, ouais, euh, est-ce que, est-ce que c'est clair, ça, à peu près, ouais, ça va, vous me suivrez, là, en dessous, ouais, voilà, donc, c'est, c'est comme ça, comment vous pouvez vous en sortir, si vous voulez, si vous voulez tester ça, avec des, comment on dit, avec des réseaux narons, quand vous le tif, en fait, plus tard, ouais, euh, voilà, donc, c'est peut-être un peu, comment on dit, pour faire la maison, euh, donc, ça, c'est ça, donc, là, on a, euh, notre réseau de narons convolutif, euh, et pas convolutif, donc, notre réseau de narons, tout à fait, comment on dit, danse, normale, classique, et donc, du coup, on veut faire le auto-encodeur, et donc, la problématique va être, je veux, comment on dit, je veux accéder à données qui sont là, au milieu, donc, en fait, soit je veux les extraire, ou soit je veux rentrer, justement, des données, euh, qui, comment on dit, parce que je suis déjà encodé, et, euh, je voudrais juste, ma, faire une prédiction, avec la deuxième partie en barre, en fait, voilà, et donc, là, comment on fait, euh, donc, du coup, d'abord, on a besoin d'un modèle pour entraîner, donc, le modèle pour entraîner, ça va être, comment on dit, toute classique, donc, c'est, euh, auto-encodeur, voilà, on va faire ça comme ça, et on va faire un modèle, et, donc, le truc, ça va être, ça, tout ça, vous connaissez déjà, donc, ça, c'est input image, et, decode, hein, donc, ça, ça va être les modèles, ouais, donc, jusqu'à là, c'est à peu près clair, donc, tout ça, vous avez déjà vu, et donc, du coup, pour l'entraîner, on va faire, auto-encoder, euh, encoder, et on va faire, euh, voilà, et, euh, là, on va avoir optimizer, et là, en fait, on ne s'intéresse que à la loss function, ça va être, ça va être bien, et donc là, je vais utiliser un loss, euh, voilà, un peu étrange, pour que ça marche un peu mieux, mais, vous pouvez le voir sur la site, que je vous ai montré, vous tapez, Keras loss function, vous voyez une description de toutes les loss functions qui sont disponibles, et donc, en fait, binary cross entropy, donc, c'est un peu la même chose, donc, il y a des trucs qui rentrent dans les cases, mais ça, c'est vraiment que si c'est 0 ou 1, en fait, hein, pourquoi c'est binary, et donc, en fait, là, ça va nous augmenter un peu les trucs avec l'image, parce que même si c'est pas, comment on dit, même si c'est, si l'image là, elle est pas forcément, euh, 0 ou 1, vous avez bien vu, quand le monsieur là, il écrit, mais les valeurs, elles sont très hautes, mais là, où il y a le, où il y a la chiffre, elles sont très bas, là, il y a pas de chiffre, donc, ils sont plus ou moins à 0, là, où il y a rien, et à 1, ou là, où il y a le truc, et donc, du coup, ça, ça, ça nous améloire un peu, notre, notre, comment on dit, notre vitesse, comment on dit, d'entraînement, pareil, pour Adda Teltam, c'est aussi un optimisateur, qui va marcher un peu plus vite, que si on mettra là, une gradient stochastique, voilà, c'est un peu ça, ça trouve tes pas, là, descend un peu, peu, peu mieux, et donc, du coup, du coup, ça, c'est ça, et donc, du coup, tout ça, qu'est-ce que je vous montre là, en fait, c'est tout classique, tout ça, vous avez plus ou moins vu, et donc, la question, c'est, comment on va faire, là, maintenant, donc, du coup, ça, c'est le truc, ça, c'est normal, donc là, on entraîne, donc, voilà, mais maintenant, on ne veut pas qu'entraîner, mais on veut avoir tous les trucs autour, comment on dit, de cette histoire dans ton encodage, et donc, du coup, on va se faire un deuxième truc, qu'on va appeler, un modèle du encoder, donc, encoder, encoder, voilà, et donc, ça, comment on dit, ça, c'est encore simple, c'est aussi à faire, parce que là, en fait, on a un modèle, mais on fait input image, et on fait juste, encoder, donc, encode, voilà, donc, on prend juste, jusqu'à la dernière couche de encode, donc, qui est là, en fait, ouais, est-ce que ça, c'est clair, ouais, parce qu'en fait, vous démarrez là, vous allez jusqu'à là, et vous sortez là, en fait, ouais, donc, ça, c'est la partie encoder, et en fait, qu'est-ce qui va se passer, quand vous définissez votre modèle comme ça, et vous l'entraînez comme ça, mais en fait, le weight, ils vont être calculés une fois, et ils vont être appliqués automatiquement, à cette modèle, quand vous faites avec cette modèle, après ma, euh, pré, comment on dit, ma, ma, la prédiction, ouais, et, est-ce qu'elle, ça, c'est clair ? Ouais, ouais, voilà, donc, ça, c'est, jusqu'à là, c'est clair. Bon, maintenant, plus compliqué, c'est un peu pour le, comment on dit, pour le, pour le, comment on dit, pour le décodeur, donc, pour les décodeurs, effectivement, on a besoin d'une deuxième input, parce qu'en fait, ma, les inputs là-haut, elle est connectée à l'encodeur, donc, là, on a besoin d'une input qui corresponde, en fait, qu'est-ce qu'il est normalement à la sortie de, de, de l'encodeur, et la question, et la problématique, c'est aussi, ma, il faut le connecter là, quelque part, en fait, parce que là, en fait, notre truc, le décode, là, il est connecté à l'encode, mais on veut avoir là, en input, en fait, donc, vous voyez ça, en fait, et donc, comment on fait ça, donc, on va déjà nommer ça, encoded input, donc, ça va être ça, et donc, on va se faire un input, ma, les inputs, qui normalement, qui rentrent là-dedans, c'est 32, donc, on a besoin, ma, une input 32, et donc, on va faire shape, bah, effectivement, ma, 32, voilà, hop, ouais, donc, normalement, c'était un marché, la chimie, une virgule, pour les pieds, il faut en inventer, normalement, c'était un marché sans la virgule, mais je n'étais pas sûr, je préfère te le mettre, voilà, pour ne pas avoir d'erreur, si j'ai mis, ça va avoir du sens, voilà, et donc, du coup, donc, là, on a noté input, on est d'accord, donc, ça, c'est toute bête, parce que là, c'est un input comme là-haut, mais la question, maintenant, c'est comment je connecte, et donc, là, en fait, bon, là, il y a eu une astuce, qu'il faut savoir, une ruse, qu'il faut savoir, une fois que vous faites, cette modèle-là, en fait, vous pouvez accéder à des layers, dans le modèle, et ça, c'est en fait, la moyenne, comment on peut connecter ça, donc, c'est un peu compliqué à faire, parce qu'en fait, là, il faut que vous comptez, donc, il faut que vous comptez de la fin, là, en fait, au bon layer, pour que vous trouvez le bon layer, et en fait, on peut utiliser, comment on dit, cette machin, le modèle-là, en fait, du auto-encoder, pour grimper au layer, en fait, donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, de décodeur, donc, ça va être déco, donc, je vais me nommer ça déco, voilà, une histoire comme ça, parce que déco, on a déjà utilisé, donc, du coup, je vais, donc, juste déco, voilà, comme ça, et donc, là, vous grimpez un modèle, que vous avez créé, là, donc, qui s'appelle auto-encoder, donc, on va faire auto-encoder, voilà, hop, et donc, là, vous faites une histoire, comme ça, et il faut tout connecter, donc, c'est un peu, voilà, et donc, une histoire comme ça, donc, là, vous avez les layers, et vous comptez, et vous voyez, en fait, ce sont 4 layers, et donc, en fait, moi, j'ai fait ça toujours, vous pourrez compter des lots, assis, et après, vous serrez, je ne sais pas, ça, c'est après 0, 1, 2, 3, un truc comme ça, et donc, là, vous comptez de là, donc, c'est 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et donc, on est à moins 4, voilà, et donc, du coup, vous faites là, moins 4, ouais, et donc, bon, je sais, c'est un peu, comment on dit, c'est pas évident à comprendre ça, mais en fait, là, il y a toutes les layers dedans, vous grimpez aux layers que vous avez là, dedans, et vous connectez, en fait, votre input, là, à cette layer que vous avez définie, en fait, là, voilà, est-ce que, est-ce que c'est à peu près clair à comprendre, ouais, ça va, voilà, et donc, du coup, on va faire ça, parce qu'il faut tout être connecté là, en fait, sinon, le truc, il ne marche pas, et donc, on va faire ça, layers, voilà, et donc là, on a moins 3, et donc, du coup, ça, c'est déco, voilà, une histoire comme ça, déco, auto-encoder, layers, moins 2, voilà, jusqu'à, on est en moins 1, et ça va être la sortie de cette histoire-là, et donc là, c'est déco, et donc, on fait déco, auto-encoder, et comme ça, ça partage exactement la même structure, si des weights que vous avez entraînés, effectivement, à l'entraînement, là, en fait, pour la partie décodage, excusez-moi, là, je l'ai fait en faute, donc là, je l'ai fait en faute, et là, moins 1, et déco, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va être les décodeurs maintenant, donc ça, c'est encore simple, donc les décodeurs, ça va être, voilà, modèle, et donc là, on va créer notre modèle, et donc ça, ça va être, encoded, input, jusqu'à déco, jusqu'à la fin des déco, est-ce que, est-ce que c'est à peu près clair, comment tout ça, ça fonctionne là, ouais, ouais, vous voyez, donc vous pouvez grimper à des valeurs, et insérer carrément des valeurs, dans votre modèle, en suivant ces ruses là, en fait, ouais, suivant, comment on dit, donc si vous renommez le truc là, si vous, par exemple, si vous faites le leos, moins x, et des histoires comme ça, vous pouvez grimper à des valeurs, qui sont là-dedans, en fait, ouais, et donc du coup, on a créé nos modèles, et, bah après, il faut entraîner encore, et donc, comment on entraîne, bah, ça on verra, on verra juste après, donc là, on a fini nos mottenails, on a fini le truc, on a fait le truc en fait, voilà, et donc du coup, on va, j'espère que je n'ai pas fait de faux photographes, mais normalement, si maintenant, je tape, et effectivement, comme toujours, j'ai fait un truc quelque part, et donc, j'ai oublié là le égal, hop, c'est ça, oh, imp, donc ça va être imp, non, un truc comme ça, qu'est-ce qu'il a, input imp, c'est input img, non, un truc comme ça, excusez-moi, voilà, hop, voilà, et donc là, il va nous construire le modèle, et où part, parce que là, qu'est-ce qui se passe là, total size, the fairy must be unchanged, output shape, and shoot, and shoot, qu'est-ce qu'il veut là, et qu'est-ce qu'il veut là, en fait, ouais, excusez-moi, je me suis trompé là, donc 28 fois 28, c'est pas ça, mais c'est ça, c'est pourquoi ça marche pas, en fait, donc effectivement, il faut que cette histoire là, elle peut se décomposer en 28 fois 28, en fait, excusez-moi, decode it is not defined, euh, ouais, euh, attendez, ça c'est où, euh, autre encode, euh, attend, bon, là il y a un truc, il faut mettre, il faut mettre, ouais, euh, euh, oui, mais là, je vais lâcher un peu, decode, oui, c'est juste, ouais, c'est ça, tout à fait, voilà, donc du coup, euh, du coup, notre modèle, elle marchait, donc on a ça, et toute cette histoire là, elle marche, voilà, donc, on a cette histoire là, donc on a notre modèle, et, euh, bah maintenant, la grande question, c'est, maintenant, il faut fiter, et, euh, je ne vous cache pas, ça va prendre du temps, malheureusement, mais, euh, on va déjà commencer, un peu, et moi, j'ai vu, quand j'ai testé hier, donc une fois que la loss function, quand la loss là, en fait, il est autour de 3000, 3600, 3700, le truc, il commence à marcher, pour qu'on puisse voir des résultats, en fait, donc ce ne sont pas des très beaux résultats, on va s'arrêter à peu près là, pour, juste pour montrer que, que le truc, il marche en fait, ouais, euh, voilà, donc effectivement, vous entraînez ma, deux fois sur le training, donc en fait, vous montez à l'entrée, la même chose que vous montez à la sortie, euh, donc ça c'est, le auto-encoder, donc voilà, parce qu'en fait, à la sortie, on veut avoir, que l'image qu'on a mis à l'entrée, en fait, qu'elle va être en fait, et donc, euh, là, je vais commencer avec 5, euh, comment dire, on va faire ça comme ça, on va faire une dizaine des ports, et euh, la page size, vous mettez assez petit, pour que ça entraîne bien, en fait, donc le truc, moi j'ai testé hier, vous savez, la page size, en fait, c'est un peu la moyenne des images, qu'on lui donne là, en fait, pour faire un entraînement là, et euh, quand j'ai testé hier, moi j'ai vu que mon entraînement, il marchait beaucoup mieux, que si la page size, c'était petit, en fait, et donc le mieux, c'était vraiment carrément, la mettre à 1 là, en fait, donc à faire image par image, mais peut-être on le fera ça, après les 10 époques, mais là on va mettre à 4, pour que ça entraîne, quand même un peu plus rapidement, en fait, voilà, et donc, oui, shuffle, on va faire true, parce que je sais pas comment, le truc là, il est organisé dans le truc, et euh, bon, on peut faire, comme on ne fait que 10 patches, on peut faire verbose, true, pour qu'on voit un peu, qu'est-ce qui se passe, voilà, donc on va faire ça, verbose 1, pour que l'on voit, en fait, ma patch, pas patch, comment ça se passe, le problème c'est, normalement, mettez vraiment verbose 0, parce que si vous mettez la 1000 époques, en fait, ça vous remplit votre, votre, votre notebook, et le problème c'est, la façon comment ce truc là, est écrit, avec ces traits là, qui, qui se promènent, euh, ça se sent beaucoup donné, c'est stocké dans, en tant qu'un fichier texte, parce que le, le notebook en fait, quand vous regardez, c'est une histoire du, du JSON en fait, donc du, c'est ça, comment on dit, c'est une structure derrière, comment on dit, qui, qui, qui en texte aussi, et euh, ça vous crée un énorme fichier après, et euh, le truc c'est en fait, ça peut vous crasher votre, euh, euh, ma votre, votre machine là, parce que vous utilisez, comment on dit, parce que vous vous remplissez tellement de texte, parce que la machine là, elle peut plus traiter votre, votre epithone notebook en fait, donc, quand vous entraînez des gros modèles, et, ou avec plein d'époques, me mettez là via vos serreaux, et, regardez, soit avec le history, ou nos trucs, comment vous, comment vous descendez en fait, ouais, voilà, euh, donc ça c'est bon, donc là, a priori, on devra, euh, comment on dit, on devra entraîner, ouais, euh, si tout se passe bien, euh, on va voir ça, donc, j'ai fait entrer, hop, et vous voyez que, euh, bah, que ça fait son truc, euh, et donc du coup, bah, c'est plus ou moins rapide, voilà, et, euh, vous avez le loss là, et donc, quand le loss, c'est à tout de, comment on dit, tout de 0,3, 3, comment on dit, 3,6, 3,7, ça a commencé à marcher en fait, voilà, donc on va espérer que, que ça marche, si vous avez des questions, me posez-les maintenant, parce que là, en fait, bah, on est à 1 sur 10, donc, vous voyez très bien que, euh, voilà, que déjà, ça va prendre un peu de temps, bon, ça descend quand même là, au début, pas si mal, hein, donc vous voyez, on est déjà à 1, et on, bah, comme je l'ai disé, 3, 3, comment on dit, 0,36, je crois que je l'ai testé à 0,37, on voyait des résultats qui, euh, comment on dit, qui étaient, comment on dit, qui étaient des résultats, qui, qui, qui donnent l'image, qui donnent un peu l'image de la sortie, qui ressemble à des marges d'entrée, parce qu'avant, l'image, elle se ressemble même pas, avant, vous avez juste la grisaille, quand vous affichez les images, en fait, voilà, et donc, du coup, on fait ça, et une fois que ce truc-là, il est bien descendu, on va, comment on dit, on va, on va essayer à jouer avec, et à voir qu'est-ce que ça donne, en fait, voilà, donc c'est surtout ça, est-ce que, est-ce que l'image qui sort après, elle est, elle est bonne, et donc, juste pour vous dire ça, ça sont un peu des, des outils, parce que, par exemple, quand vous voyez, comment on dit, quand vous voyez cette histoire du, comment on dit, qui est fiée là, avec des films qui sont, qui sont ressemblés, en achetés, en fait, donc je sais pas, vous avez vu ça, probablement, je sais pas, vous avez des films de Mélisse, en fait, qui datent depuis des siècles, qui sont, qui sont remis en valeur, avec cette histoire là, et donc, en fait, c'est ça, donc, vous avez, comment on dit, vous mettez là, un input, quelque part, un petit, le but, comment on dit, des, des images de films, qui sont, comment on dit, qui sont en basse résolution, et vous mettez un output, des films, comment on dit, que vous avez disponible, en autre résolution, et vous entraînez, un réseau comme tel, pendant, comment on dit, pendant, 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 voilà, avec, avec des milliers, avec des milliers d'images, et comme ça, après, vous avez un modèle, qui, qui effectivement, qui peut faire du up sampling, donc, qui peut, qui peut faire, comment on dit, des, qui peut vous faire, un film, comment on dit, qui est en centaine d'années, en 4K, clair, après, en fait, voilà, donc, c'est un peu ça l'histoire, ouais, comment ça marche, aussi, donc, c'est juste là, vous aurez juste une partie, comme, comme les décodeurs, là, en fait, ouais, voilà, et donc, du coup, vous voyez que ça descend, et donc, on espère, on va arriver à 0,3, voilà, si on arrive à 0,3, on est, on est bon, en fait, voilà, donc, on est à 0,5, donc, moi, j'avais, j'avais des résultats, à partir de 0,3, 7, un truc comme ça, voilà, que là, on pouvait afficher, donc, c'est un peu ça, donc, si vous voulez, pendant que ça fait son truc, si vous avez des questions, posez-le, est-ce que vous avez des questions, là, sur cette histoire de auto-encodeur, jusque-là, est-ce que c'est clair, comment ça marche jusque-là, super, ouais, et, ah, merde, une faute de frappe, ouais, 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 vous avez là oublié probablement cette lignée-là, en fait, donc, le déco, vous devrez avoir un truc qui a 784, ouais, ouais, parce que là, en fait, vous devrez avoir le 784, parce que sinon, en fait, si vous n'avez pas 784 là, vous ne pouvez pas le mettre en 28 x 28, ouais, parce que c'est 28 x 28, c'est 784, c'est ça en fait, ouais, 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 et, donc, du coup, voilà, donc, du coup, c'est ça, donc, du coup, ça entraîne, et, heureusement, on a l'HPU, donc, si vous faites ça pas avec l'HPU, ça vous prend carrément des heures, en fait, donc, ça marchera encore, mais ça prend, ça prend beaucoup de temps, et donc, du coup, vous voyez, on descend, on descend de plus en plus lentement, donc là, on est encore à 0,4, take it, donc, on va faire, comment on dit, on va faire le truc, on peut plus malin après, et, on va réduire, donc là, une fois qu'on est à 0,4, on va réduire le page size à 1, pour que, comme on dit, pour qu'on entraîne, on peut plus rapidement, donc, effectivement, l'époque, elle va être plus lente, parce que vous entraînez image par image, mais si vous mettez là 1, visiblement, ça entraîne pour cette modèle-là, plus rapidement, en fait, ouais, donc, je vais faire ça, donc, je vais faire copier, et je vais coller ça là en dessous, pour que vous voyez ça, qu'on a fait ça, un après l'autre, parce que normalement, vous changez juste le truc, et vous faites entrer, pour que vous avez appris le truc, et là, on va faire juste 5, et en espérant que, que l'on arrive à, autour de 3000, en fait, voilà, euh, sinon, on fait 5 encore, c'est un peu simple, ouais, et donc, du coup, je lance ça, hop, et donc, vous voyez, c'est plus lente, mais, comment on dit, mais vous verrez que, dans une époque, vous faites plus des marges, en fait, voilà, donc, c'est un peu ça, en fait, ouais, voilà, et donc, du coup, on fait ça, et pendant qu'on fait ça, on va se préparer un peu notre truc, pour, pour, pour montrer ça, donc, on va, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, donc, on veut, comment on dit, on veut, dessiner des images, donc, vous avez bien vu, vous pouvez faire ça avec piplot, donc, faire from matplotlib import piplot splt, voilà, donc, on a ça, donc, là, effectivement, on ne peut pas, comment on dit, ça va s'exécuter après, une fois que le truc là, où elle est exécutée, et, donc, du coup, comment ça fonctionne, donc, du coup, vous avez le truc là, le, dans un piplot, vous avez un truc qui s'appelle image show, donc, un truc comme ça, im show, vous mettez juste un arrêt, et ça vous montre l'image, en fait, que vous avez dans votre, dans votre, dans votre arrêt, en deux dimensions, en fait, voilà, donc, c'est un peu ça, et, du coup, je vais aussi voir l'heure qu'il est, en fait, on est à 11h, donc, on a un peu de temps encore, c'est bon, et, du coup, en fait, ma, quand vous mettez ça, on va mettre, effectivement, l'image d'entrée, l'image de la sortie, et, on va mettre, ma, pas que ça, mais on va mettre aussi, le, comment on dit, le, on va aussi, voir si, comment on dit, si on peut choper, comment on dit, la sortie qui est là, et mettre la sortie qui est là, là, dans le décodeur, et voir si ça donne le bon, le bon image décodée, parce que, comme ça, en fait, on a un algorithme de compression d'image, donc, bon, c'est, comment on dit, si c'est pas bien entraîné, effectivement, l'algorithme de compression, elle va donner des images un peu pourries, mais vous voyez très bien que, là, on est en compression, donc, ma, comment on dit, donc, vous arrivez de 700 à, comment on dit, à 32, donc, je vais calculer ça rapidement, là, donc, juste, comment on dit, donc, si je fais ça, donc, vous êtes à, ben, vous êtes à une compression à 4%, en fait, donc, vous gardez, en fait, 4% de l'information de l'image, et, comment on dit, vous stockez 4% de l'information de l'entrée, et vous verrez, vous êtes quand même, comment on dit, on est quand même capable à, comment on dit, à faire des images qui, comment on dit, qui ressemblent, comment on dit, qui ressemblent à ce qu'on donne à l'entrée, un minimum pour que la chiffre soit lisible, en fait, voilà, donc, donc, c'est ça l'idée, en fait, le but du jeu, de ça, en fait, ouais, et après, comme je vous ai raconté dans des cours précédents, vous pourrez faire avec ceci, là, comment on dit, le clustering, aussi, parce qu'en fait, à priori, vous pourrez grimper à, comment on dit, à qu'est-ce qui sort là de l'encoder, et vous pourrez voir, si vous avez là, par exemple, trois cases, donc, dans ce cas-là, on a 32 cases, mais, si vous faites là, trois, vous pouvez voir, bon, est-ce que c'est entré 0 et 1 pour cellula, est-ce qu'il est entré 0 et 1 pour cellula, entré 0 et 1 pour cellula, et vous pourrez voir, par exemple, si vous mettez 1, 0, 0, qu'est-ce qui s'affiche à la sortie, et vous pourrez voir un peu, en fait, pourquoi, pourquoi mes données, en fait, ils ont, comment on dit, ils ont mis lieu à cette structure-là, et ça vous donne une certaine façon de, de, comment on dit, de faire le, le clustering, comme, comme vous faites le clustering classique, donc, l'entraînement, non-supervisé, en fait, de vos données, si vous voulez, ouais, euh, est-ce que, est-ce que c'est à peu près clair, ça aussi, qu'est-ce que je vous raconte là, en fait, pendant que ça entraîne, oui, ouais, voilà, donc, je crois, après les 5, on va, on va être bon, donc là, on est à 2 sur 5, donc, ça va prendre quand même, qu'est-ce qu'on fait là, donc, on fait, je sais pas, un peu plus qu'une minute et demie par truc, donc, je sais pas, dans 5 minutes, on va être bon, a priori, une histoire comme ça, non, ouais, parce que là, on fait un peu plus que 2 minutes, 1 minute, 1 minute et demie, en fait, comment on dit, 2 minutes et demie, pour, par époque, ça va être ça, et donc, du coup, bah, ça prend un peu, ça, et vous voyez, en fait, ma, quand vous regardez là, là, vous êtes que descendu à 100, et donc là, effectivement, avec Page Size 1, c'est plus lente, mais, là, on descend à 200, comment on dit, d'une époque à l'autre, quand même, à plus que 200, en fait, donc, vous voyez, bon, même si c'est plus lente, vous descendez plus, et donc, du coup, c'est la façon comment ça entraîne encore là, parce que sinon, là, avec cette, comment on dit, si vous faites là, le Page Size 4, ou une plus grande Page Size, vous descendez aussi, mais vous descendez très très lentement, très très lentement, en fait, ouais, donc, et pas qu'elle va être rapide, mais vous descendez lentement, en fait, voilà, et peut-être, vous arrivez à Unsoy, où vous descendez plus, tandis que là, vous pouvez, on peut, on peut crater encore, tes, comment on dit, tes, 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 bah, tes, tes, tes los, là, en fait, voilà, et donc, effectivement, dans un cas comme ça, vous pouvez vous faire afficher, la accuracy derrière, ou une histoire comme ça, mais, c'est pas forcément la peine, parce qu'en fait, là, vous voyez avec les images, qui sont décodées, en fait, est-ce que l'image qui sort, en fait, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle a de la qualité, ou pas, en fait, donc, c'est un peu ça, qu'est-ce qu'on va regarder, dans ce cas-là, en fait, bah là, c'est déjà parallélisé, en fait, donc, qu'est-ce qu'il fait là, c'est hautement parallélisé, en fait, ouais, donc, en fait, là, toutes les layers, tout ça, c'est parallélisé, c'est pourquoi ça tourne sur des GPU, en fait, et, effectivement, vous avez, si vous avez, par exemple, deux GPU, dans votre machine, vous pouvez paralléliser sur les deux GPU, et si vous avez un cluster, avec plusieurs nœuds, vous pouvez paralléliser sur plus et un nœud, en fait, ouais, bah là, le Google Collab, il vous permet qu'utilisez une GPU, mais c'est quand même une GPU assez puissante, donc, j'ai regardé, on peut voir ça après, comment on dit, quelle GPU elle a dedans, donc, la GPU, qu'elle a dedans, elle est soi-disant assez puissante, mais, effectivement, vous pouvez paralléliser ça sur plusieurs machines, et plusieurs, comment on dit, plusieurs trucs, et donc, vous avez un TensorFlow, tout un, comment on dit, tout un API, pour dire, je vais exécuter, donc, par défaut, il vous trouve la première GPU dans votre machine, et il fait ça sur votre GPU, et aussi sur plusieurs, s'il les retrouve, donc, le truc, il est quand même assez intelligent, fait, pour utiliser les ressources que vous avez dans la machine, que vous avez, mais vous avez carrément des fonctions, pour distribuer le truc, et pour, comment on dit, mais ça, c'est, comment on dit, c'est, je crois, c'est ira trop loin pour les cours, donc, je sais pas forcément, comment on dit, je peux vous envoyer des liens, comment on dit, vous trouvez vous-même, donc, vous regardez, TensorFlow, comment on dit, calcul distribué, un truc comme ça, et, en fait, avant que vous, quand vous créez votre modèle, vous pouvez faire là un truc, vif GPU, un truc comme ça, et vous pouvez piner ça sur une GPU ou l'autre, ou sur une machine ou l'autre, et, après, les modèles, elle est sur la GPU, et, ainsi, quand vous faites le fit, vous dites vif GPU, et le truc, c'est ça, mais, mais, a priori, il détecte automatiquement, donc, si vous avez une GPU dans votre machine, et vous avez que, CUDA installée, il détecte la GPU, et c'est paralélisé, sur, sur toutes les coeurs de GPU que vous avez, et si vous avez deux GPU, ben, vous pouvez lui dire, d'utiliser le deux GPU, des histoires comme ça, en fait, effectivement, voilà, et, effectivement, ben, si vous avez une classeur à disposition, le truc, il marche avec MPI, donc, vous pouvez lui dire, ben, ben, utilise plusieurs nœuds, voilà, ça, ça marche, effectivement, donc, c'est hautement paralélisé, cette histoire, parce que, ce sont des, des calculs, comment on dit, qui sont hautement paralélisables, c'est, c'est, effectivement, la façon comment ça se calcule en détail, quand vous faites cette histoire de propagation, du propagation, là, comment on dit, à l'invers que je vous ai montré, là, la dernière fois, ben, c'est juste, comment on dit, c'est, comment on dit, c'est peut-être pas trop évident, à le voir tout de suite, mais, finalement, c'est multiplication de matrice, en fait, donc, c'est que multiplication de matrice, du, comment on dit, de, 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 comment on dit, de la fonction, comment on dit, de la fonction de perte, jusqu'à, jusqu'à les entrées, en fait, ouais, parce que les dérivés, ça va être une, ça va être une matrice, qui a dans la diagonale, un moins un, voilà, un truc comme ça, pour faire les dérivés, un histoire comme ça, et comme ça, vous, vous multipliez le truc, et vous arrivez, comme je vous ai montré, avec le, comment on dit, dans le, dans le premier cours, avec la, la, la rétropropagation, vous arrivez aux, aux entrées, en fait, ouais, et, ben, les multiplications de matrice, c'est ce qu'est-ce qui se passe, sur la GPU, en fait, quand on fait cet entraînement-là, en fait, ouais, en parallèle, effectivement, voilà, et donc là, on est bon, donc là, on est, donc moi, j'ai entraîné jusqu'à 3,7, et à 3,7, j'ai fait sortir le truc, la première fois, et ça marchait, en fait, donc, c'était là où, la première fois, ça marchait, donc, à 0,5, la première fois que je suis arrivé, à 0,5, donc, j'ai, effectivement, j'ai me rapproché plus, 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 plus doucement, parce que, je ne savais pas, à partir de quand ça va arriver, quand j'ai fait ça hier soir, et j'ai vu, à partir de 3,7, un truc comme ça, ça a commencé à marcher, donc là, si on est à 3,4, on va avoir des images qui ressemblent un peu à, comment on dit, à qu'est-ce qu'on a à l'entrée, en fait, ouais, donc, on va être bon, là, après, ce 5 pas, on va faire finir le 5 pas, là, en fait, qu'on a demandé, et, on va avoir un résultat, qui, comment on dit, donc, on va avoir un auto-encodeur qui marche d'une certaine manière, ils sont ça, comme ça, effectivement, si on entraînera plus longtemps, plus longuement, et on aura plus de loss, ça marchera encore mieux, mais, voilà, je crois que c'est déjà pas si mal, après, comment on dit, après, on voit des résultats quand même, voilà, c'est un peu ça, parce qu'avant, vous ne voyiez pas de résultats, donc, si vous êtes là à 0,7, un truc comme ça, ou 0,8, un truc comme ça, mais vous verrez, vous faites, comment on dit, vous faites le evaluate, ou le truc là, en fait, et, vous verrez que, avec la prédiction, que vous n'aurez que la grisaille, qui sort de votre vrai soutenir, en fait, voilà, et là, vous avez carrément des images, après, qui sortent, c'est un peu ça, voilà, et donc, du coup, après, là, ça va être vite fait fini, donc, on a une minute encore, et après, cette minute-là, on va avoir le, comment on dit, le, on va faire la prédiction, et on va voir, est-ce que ça va marcher, est-ce que notre ordinateur, il marche, en fait, voilà, pam, 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 et donc, c'est très marrant, parce qu'en fait, vous verrez, par exemple, comment on dit, quand vous mettez un oeuf, il vous sort quelque chose, qui ressemble à un oeuf, mais, qui n'est pas forcément, l'entrée, comment on dit, le oeuf écrit, de la façon, comment vous l'avez mis, à l'entrée, de l'auto-encodeur, mais, je vais vous montrer ça, c'est pas bon, à voir, en fait, ouais, 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 c'est un peu ça, c'est les moments de chercher un café, c'est tout à fait ça, voilà, voilà, donc, comment on dit, donc ça, c'est quand vous faites le deep learning, en pratique, normalement, vous faites des modèles comme ça, et vous laissez tourner le truc sur la nuit, donc, ça peut prendre plus à jour que jusqu'à votre modèle est entraîné, donc, il faut s'attendre à ça, donc, c'est tout à fait normal que ça prenne longtemps, donc, vous cherchez, effectivement, aussi des systèmes qui, qui sont facilement à entraîner, qui, comment on dit, qui ont peu tourné, qui, comment on dit, qui, mais qui marchent quand même, donc, c'est un peu des exemples, quand même, que je vais vous montrer, qui sont un peu des exemples de, de jouer, pour être très honnête, mais, comment on dit, qui, qui vous senser, vous faire à l'aise avec les scores, comment le truc, il marche, donc, voilà, donc, le truc, il est entraîné, donc, on peut faire la prédiction, et on peut voir si le truc, il marche, en fait, donc, si je, maintenant, je vais mettre le auto-encodeur, donc, on va faire ça, donc, essayons, par exemple, comme on dit, donc, on va chercher une image, donc, on va faire X-test, voilà, prendre l'image 7, là, en fait, qui est là, et donc, cette image, là, elle est censée être une neuf, donc, je vous cache pas, voilà, moi, mais 707 est une neuf, et, donc, du coup, on va voir qu'est-ce que le auto-encodeur, il nous donne pour ça, en fait, donc, on va faire, plot, imshow, voilà, et donc, auto-encoder, voilà, et donc, du coup, on va faire predict, voilà, et, bah, on va prédire, bah, justement, cette image, là, donc, X-test 7, et donc, pour faire ça, il faut faire, il faut mettre le truc dans le bon shape, donc, c'est 1, je vous ai menti, parce qu'en fait, là, dans le shape qui est rentré, là, effectivement, bah, c'était 60 000, 60 000 fois 28, fois 28, fois 1, un truc comme ça, et donc, là, on a que 1, et donc, il demande le shape comme ça, en fait, et donc, ça, c'est ça, et donc, aussi, le shape qui sort, bah, il va pas être dans le bon, donc, il va être 28, donc, un truc 1, va être 8, un truc comme ça, comme ça, et donc, c'est le crochet du, attendez, faut que je vous avisez pas, donc, autoencoder predict, là, c'est ce qui va être au crochet du shape, puis c'est bon, donc là, en fait, là, il faut mettre un point, 8 shape à la fin, après la prédiction, 28, 28, pour, pour obtenir le bon image, voilà, donc, je vous cache pas, comment on dit, quand vous faites cette histoire-là, vous verrez, un des, comment on dit, un des moments, vous allez passer des heures, vous allez trouver le bon shape, pour que le truc, il marche, en fait, mais, heureusement, j'ai fait ça hier soir, donc, j'ai essayé, qu'est-ce qu'il faut mettre, mais, c'est un peu ça, et donc, quand on fait ça, ben, voilà, vous voyez un 9, voilà, mais, vous voyez que le 9, il est pas du tout écrit, de la même manière, qu'ici, en fait, qui est assez drôle, quand même, non, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, non, et donc, en fait, ça, c'est l'image qui sort de notre autoencoder, en fait, ouais, qui est pas si mal, en fait, parce qu'on met un 9 à l'entrée, et on retrouve un 9 à la sortie, mais, on a un 9 qui va être même plus, plus pour écrit que normalement, voilà, donc, j'ai trouvé ça un peu marrant, en fait, mais vous avez d'autres, vous pouvez tester toute image, donc, voilà, quand vous testez, par exemple, 1, voilà, ben, le 1, ça, c'est le 2, celui-là, il a pas bien marché, donc, je vous cache pas, j'ai testé ça, donc, pour ça, vous verrez, ça vous donne un truc qui ressemble en 2, ben, ben, c'est ça, en fait, voilà, donc, c'est ça, donc, pour avoir des images de qualité mieux, ben, il faudra entraîner un peu plus, mais, ben, vous voyez, c'est là où ça commence à marcher, en fait, et donc, si chez ça, voilà, donc, si, par exemple, le 2, ça marche très bien, c'est le 1, en fait, donc, le 1, le trait 1, un truc comme ça, et donc, si on met le 2, ben, le 1, vous voyez, ben, on a bien 1, donc, là, le retour encodeur, il marche presque parfaitement, en fait, voilà, et donc, du coup, ben, vous voyez, vous pouvez encoder le truc comme ça, et maintenant, la grande question, c'est, ben, est-ce que, est-ce que je peux faire ça avec le, le entrée et sortie, là, parce que c'est surtout ça, en fait, donc, on va faire ça, un truc comme ça, donc, on va faire une, la partie encodeur, donc, effectivement, on va faire E, juste pour encode it, voilà, un truc comme ça, et donc, on va faire encode, donc, on va pas mettre là, vous avez vu, là, on a mis le auto encodeur, donc, là, on va faire juste, on va faire juste la prédiction du encodeur, en fait, on va faire predict, voilà, hop, X test, voilà, 2, et donc, du coup, reshape, voilà, et on va faire, oui, donc, pour que ça rentre là, dedans, donc, c'était ça, 28 fois 28, et donc, par exemple, prenons cette image, et qu'on a mis là-haut, tout de suite, et donc, du coup, on a E, et donc, en fait, bah, qu'est-ce que c'est, donc, c'est, c'est 33, comment on dit, excusez-moi, c'est 30, c'est que ça sont 33, en fait, 32, je sais pas, qu'est-ce qu'on a mis là, en fait, qu'est-ce que c'était, le truc en milieu, c'était 33, 32, c'est ça, donc, ça sont les 32 chiffres, qui vous sortent, bah, de votre encodeur, en fait, et donc, c'est ça, donc ça, ça va être 33 chiffres, si on a pas fait, voilà, un truc, voilà, donc ça va être ça, 32 chiffres, et, donc, effectivement, on a réduit notre problème, un problème, comment on dit, donc, on a réduit, carrément, la dimensionnalité, et la question, maintenant, c'est si je rentre ça dans les décodeurs, bah, c'est effectivement, vous voyez, c'est l'image 2, donc, si je rentre ça dans les décodeurs, c'est-à-dire, il va être capable à retrouver cette image-là, en fait, ouais, et donc, on va tester ça, donc, on va faire, bah, le décodeur, comment j'ai fait ça, donc, plot, donc, imshow, et donc, on va mettre, bah, les décodeurs, décoder, et donc là, on va faire le predict, et donc, vous voyez, notre E, c'est effectivement, ma Ctrée-là, et on va faire le predict à partir de cette E-là, en fait, on peut faire ça, et on peut faire Reshape, voilà, hop, et donc, 28 fois 28, parce que sinon, ça marche pas, sinon, on n'a pas d'image, voilà, et donc, du coup, on fait ça, et vous voyez, bah, bah, tout, le 1, là, en fait, elle est stockée dans ces 30 ravaleurs, et ça, elle se stocke toute l'image, là, en fait, voilà, tant que vous avez vu, les autres encodeurs, est-ce que, est-ce que vous avez des questions, là, en dessous, est-ce que c'était à peu près clair, qu'est-ce que je vous ai montré, là, tout ça, en fait, est-ce que, est-ce que vous croyez, vous êtes très capable à faire ça, vous-même, en fait, c'est ça, la question, en fait, ça va, vous êtes tous là, encore, oui, j'ai juste vu, oui, il y a quelqu'un, pas de questions, d'accord, voilà, donc, en fait, bah, je crois, comment on dit, c'est bon pour ça, donc, soit, soit on commence maintenant, et on finisse peut-être plus tôt, dans l'après-midi, et je vous montre, comment on dit, je vous montre le, comment vous pouvez faire ça, avec vos propres images, ou, comment on dit, ou, comment on dit, ou, on fait une pause, et on se retrouve à 4h, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, en fait, dites-moi, on continue, on continue, d'accord, super, super, bon, donc, continuez-on, et, en fait, la deuxième partie, que je voulais vous montrer, à Jouetteville, c'est effectivement, c'est très drôle, faire ça, avec des images, qui, comment on dit, qui sont déjà mises en forme, et qui, comment on dit, vous avez votre petite jetonnée, la mince, mais, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, bah, on veut avoir ses propres images, en fait, quand on fait cette histoire-là, et donc, du coup, je vais vous montrer, l'histoire du flux, et en général, aussi, pour des autres données, utiliser, bah, on peut pas tout faire en trois jours, mais, utiliser le fonction du flux de TensorFlow, donc, vous verrez, vous verrez ça, vous avez des fonctions qui s'appellent TETASET, dans TensorFlow, et, en fait, utiliser ces fonctions, pour faire un flux de données, en fait, pour pas, comment on dit, donc, c'est très bien fait, ça vous gère la mémoire du truc, sinon, vous savez faire ça à la main, et, et on va voir ça pour, bah, effectivement, pour des images, et lui, un truc complètement préfait, ou, vous mettez un dossier avec vos images, ou des dossiers avec vos images, et, ça vous gère automatiquement, le flux d'images, pour alimenter votre système, si vous avez des milliers d'images, pour faire l'entraînement, et, je vais vous montrer ça, en fait, maintenant, donc, du coup, donc, du coup, donc, du coup, donc, du coup, ah oui, donc, du coup, je vais vous envoyer un truc, pour que vous pouvez accéder aux images, donc, j'ai mis un petit script, là, qui, comment on dit, qui, qui, qui va nous être utile, à chercher les images, parce que, il faut les télécharger, quand même, dans la machine, là, et, c'est pas évident, de télécharger des gigaoctets, dans la machine, et, donc, du coup, j'ai mis des images, dans le Google Drive, et, en fait, bon, après, pour, 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 arriver du Google Drive, de les avoir dans la machine, il faut avoir un truc, de téléchargement, pour que, vous aussi, vous pouvez télécharger, effectivement, les images que j'ai mis, en fait, dans la machine, et, donc, j'écris un petit script, pour faire ça, parce que, c'est pas évident, à faire ça, mais, voilà, mais, du coup, voilà, donc, du coup, c'est ça, donc, je vais télécharger mon script, dans la machine, je vous enverrai, après, comment dire, après, dans la poste midi, le script, donc, malheureusement, vous pouvez pas forcément suivre, mais, je vous enverrai le script, comment dire, le script, dans la poste midi, pour que vous pouvez télécharger, le, bah, le, le donner vous-même, en fait, voilà, donc, c'est ça, et, donc, du coup, j'ai besoin d'un nouvel notebook, là, en fait, et, j'ai aussi besoin de mon script, surtout, donc, il faut que, là, dans les files, là, j'espère que, on est bien tout connecté, que j'ai pu télécharger mon script, et donc, ça, c'est là, quelque part, dans le file system, chez moi, voilà, hop, il faut juste que je trouve mon script, et, voilà, formation, mhn, formation, pop, 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 mhn, oui, c'est là-bas, en fait, et donc, tu commencescript, oui, donc, ça s'appelle, download from drive, donc, c'est un fichier, c'est juste un script shell, pour pouvoir télécharger, à partir d'un Google Drive, en fait, si on fait ça, et donc, du coup, du coup, voilà, donc, du coup, je fais exécute ça, voilà, et donc, comment on exécute un truc sur le shell, je vous ai montré ça, vous faites ça, et comme ça, en fait, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez exécuter, comment on dit, des commandes, comme sur une shell, comme sur un bash Linux, en fait, donc, si j'ai fait là, ls, ben, c'est comme si vous tapiez dans votre terminal, ls, effectivement, et vous aurez le résultat, donc, voilà, c'est un peu ça, comment ça marche, et donc, du coup, j'exécute mon shell script, et donc, comme c'est un script pêche, je vais faire ça, comme ça, et comme ça, vous pouvez vous faire un script shell, et, effectuer, le script shell, en fait, là, dedans, et donc, là, je vais exécuter, le script, que j'ai téléchargé, juste là, et donc, c'est un script pour téléchargé, d'un Google Drive, donc, voilà, et donc, c'est ça, et du coup, là, il faut mettre le code Google Drive, là, en fait, le code, j'ai fait le copier-coller, parce que j'aime stocker ça, quelque part à côté, et donc, je vais stocker mes données, dans un fichier testar, en fait, voilà, et donc, du coup, en fait, qu'est-ce que ça fait, ça télécharge juste les fichiers testar, en fait, de mon Google Drive, et je vais vous envoyer le script, que vous pouvez faire, la téléchargement de, de ces données-là, en fait, voilà, comme ça, on a tous ces données de plantes, en fait, mais vous verrez, qu'est-ce que c'est, et donc, du coup, je vais exécuter ça, en espérant que, comme on dit, qu'ils n'ont pas fait des conneries, avec le Drive, et que ça marche plus, entre-temps, mais, vous voyez, ça marche très bien, donc, ça, télécharge, mes données là, et donc, visiblement, j'ai téléchargeé mes données, c'était assez rapide, et donc, du coup, comme c'est une fichier tard, il faut l'extraire, et donc, vous savez comment, extrait une fichier tard, donc, on fait tard, pour ceux qui sont familiers, avec Linux, vous savez tout ça, en fait, pour ceux qui ne sont pas, c'est juste, en fait, ma, vous imaginez, c'est un fichier cible, voilà, il a fait des cibles, en fait, voilà, c'est un peu ça, en fait, et donc, du coup, hop, donc, j'ai fait ça, et donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, si j'ai fait mon LS, j'ai, comment on dit, j'ai un truc, comment on dit, j'ai un truc, j'ai mes données là, qui s'appelle, Selected Small Crop, un truc comme ça, parce qu'en fait, moi, je vous ai préparé les images, effectivement, donc, je les mets, quand vous mettez des images, il faut aussi que vous faites des images, un peu, pour que votre truc, il marche, donc, effectivement, essayez à faire des images petites, parce que ça vous, ça vous, comment on dit, ça vous, ça vous, comment on dit, ça vous, ça vous carte du temps de calcul, effectivement, et, comment on dit, essayez à avoir des images de la même taille, toujours, donc, parce que vous avez quand même à l'entrée de votre réseau de naroon, toujours les mêmes trucs, voilà, donc, c'est un peu ça, comment on se prépare les images, donc, c'est pourquoi Selected Small Crop, donc, comment on dit, j'ai mis plus petit, j'ai mis, comment on dit, j'ai coupé des parties, des images, pour que ça marche, voilà, et on a un peu ça, et donc, on a, a priori, des images de deux plantes différents, donc, c'était une chose de données que j'ai eu, lors d'un hackathon, un jour, qui s'appelle le hackathon Clef, donc, je ne sais pas, cet hackathon là, il fait surtout, ils ont toujours un peu des données, un peu de la nature, en fait, donc, je ne sais pas, des champs d'oiseaux, et des histoires comme ça, et donc, une fois, elles ont mis des données, effectivement, je ne sais pas, de 42 plantes différentes, et l'idée, c'était, m'a entraîné un modèle, à distinguer une plante de l'autre, et donc là, pour le jeu là, en fait, ce qu'on a là, en fait, j'ai boumé que deux plantes, en fait, comment on dit, je ne sais pas lequel, mais deux plantes, que j'ai sélectionnées, parce que, oui, c'était numéroté, par tant de cet hackathon, donc, je ne sais pas, peut-être, le genre du, comment on dit, du musée, où il va pouvoir distinguer, dire quelle plante c'est, moi, je ne sais pas, mais sachant, ce sont deux plantes différentes, et vous verrez, une, elles ont des feuilles un peu, peu bizarres, et l'autre, elles ont des feuilles un peu plus rondes, voilà, et donc, à partir des clichés des feuilles, vous pouvez, effectivement, distinguer une plante et l'autre, voilà, et pour ça, on va entraîner, là, notre, comment on dit, notre histoire là, en fait, notre, notre réseau de neurones, voilà, et donc, du coup, comment on va faire, donc, on va voir, là, en dessous, juste pour vous voir, on peut la structure, donc, en fait, j'ai télécharger mes données, j'ai les extraits, donc, j'ai des dossiers, là, en fait, dans ma machine du collab, et donc, du coup, vous savez, tous les dossiers qui s'appellent flowerAe et flowerAbee, et donc, où, effectivement, là, je ne sais pas, je n'ai pas fait une connerie en faisant ça, non, ça marche, et donc, là, je n'ai que des fichiers, en fait, des fichiers JPEG, de la plante A, et là, dans l'autre KT, je n'ai que des fichiers JPEG de la plante B, en fait, donc, c'est un peu ça, ouais, et donc, du coup, je vais entraîner pour prédire, comment on dit, la bonne plante, voilà, disons ça comme ça, et donc, du coup, on va se faire cette histoire des flux d'images, pour faire l'entraînement, pour faire ça, en fait, et donc, comment on fait, donc, moi, j'utilise, pour avoir le flower A, flower B, en fait, j'utilise un truc de pathlib, en fait, donc, je vais faire ça, import pathlib, voilà, donc, ça, c'est un truc standard, un python, qui, comment on dit, pour, pour, comment on dit, pour sélectionner, pour sélectionner le truc, là, en fait, et donc, du coup, juste, j'ai fait ça pour, pour pouvoir compter, déjà, comment on dit, les images qu'on a, et tout ça, et donc, du coup, je vais faire, data dir, donc, comment on dit, le directory, on va le sélectionner, là, avec pathlib, donc, on va faire une histoire comme ça, pathlib, path, voilà, et donc, on va dire, je vais avoir les directories, est-ce que, selected, small cropped, voilà, et, excusez-moi, donc, déjà, on va, on va aller là, hop, il faut que vous voyez ça, et donc, on va faire shift entrée, et je vais peut-être fermer ça, voilà, hop, et comme ça, vous pouvez lire mon code, et donc, du coup, je peux faire un truc comme ça, image count, effectivement, ma combien d'images c'est, et donc, on peut faire avec cette pathlib, ça génère des, comment on dit, on peut se gêner, par exemple, une liste de fichiers, un truc comme ça, c'est-à-dire, et là, vous avez une histoire, le truc que je fais avec cette histoire, du pathlib, vous avez un truc qui s'appelle globe, et vous pouvez sélectionner un peu, comment on faisait, comme à l'ancien, ou comme on dit, comme on dit, comme on fait sur Linux, avec l'étoile, l'étoile, donc, j'ai dit, tous les dossiers là, qui sont en dessous de ça, et tous les trucs qui sont là, devant un jpeg, voilà, et donc, comme ça, je sélectionne tous les fichiers, et comme ça, je peux compter combien d'images j'en ai, et quand j'ai fait là, image count, ben on a 6800, donc on a cet nombre d'images là, en fait, donc 6886 images, en total, dans notre dossier là, en fait, voilà, et donc du coup, ça, comment on dit, ça vous pouvez écrire à la main, donc on a besoin d'une, comment on dit, d'une array, effectivement, des nombres de classes, en fait, donc moi, j'ai fait ça comme ça, donc il y a un russe pour faire ça, donc vous faites import, donc vous avez besoin de nampai pour faire ça, donc nampai, esmp, et donc, vous pouvez faire un truc comme ça, donc moi, j'ai nommé ça comme ça, class names, pour avoir le nombre, le nombre de classes, après, vous pouvez l'écrire à la main, donc il vous suffit de juste faire une array, de, comment on dit, de class names, mais là, comment on dit, comme on a le dossier, on pourrait, comment on dit, montrer qu'on peut automatiquement retrouver des dossiers, voilà, donc il faut juste avoir les mêmes nombres, comme les dossiers, dans lesquels vous avez mis votre truc, ouais, donc, j'ai fait un empire array, dans ce cas là, item name, donc je vais avoir le nombre de trucs, et donc là, je fais for item, in data, voilà, une histoire comme ça, globe, et donc, comme je suis dans le directory là, si j'ai fait juste une étoile, je vais avoir le dos dossier, en fait, ça m'étonne, qu'est-ce que ça va faire, ça va faire une liste, de nombre de dossiers, qui sont là dedans, et ça va les transformer en array, en fait, et, a priori, si vous tapez, comment on dit, si vous tapez, si ça, c'est pas très compréhensible, vous tapez le nombre de deux, comment on dit, de deux dossiers que vous avez, et ça marche très bien aussi, voilà, il faut juste que vous avez exactement le même, et donc, du coup, si j'ai fait ça, et si maintenant, si je veux savoir, qu'est-ce que c'est class names, voilà, bah, en fait, bah, j'ai, comment on dit, chez le array, bah, des deux classes, effectivement, quand je suis là, hop, quand je regarde mes fichiers, j'ai florae et florabi, donc c'est ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir, pour savoir, bah, on a une classe, qui va être florae, et une classe, qui va être florabi, donc si l'image, il est dans le dossier florae, bah, en fait, elle va appartenir à la, comment on dit, à la plante numéro A, et si c'est dans le florae B, bah, ça va être, comment on dit, ça va être la plante B, voilà, c'est ça, en fait, et donc, du coup, du coup, on a notre histoire, on a tout, plus ou moins, pour faire ça, et donc, du coup, on va se faire, qu'est-ce qu'on appelle, une image generator, donc on va faire, comment on dit, une structure comme ça, qui va être notre, notre, notre générateur d'images, et à partir de ces images, c'est pegue là, en fait, et donc, du coup, on va faire, TF, Keras, et ça, ça s'appelle, pre-processing là, en fait, parce que j'ai importé, Tens of Lodg, en fait, parce que là, je n'ai pas, non, je n'ai pas fait, tant que je ne peux pas taper ça, en fait, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, voilà, donc, tout en haut, quelque part, là, avec Parslip, ouais, et on va faire ça là, au-dessus, on va faire un code en-dessus, donc on va faire import, TensorFlow, STF, parce qu'il y en a plus souvent de TensorFlow pour faire ça, et ça marche, et donc, du coup, là, il va pré-compléter ça, voilà, donc vous avez un truc, pre-processing, et étant pre-processing, vous aurez un truc, IMA, image, voilà, donc un truc comme ça, et là, vous avez le image data generator, voilà, donc c'est exactement ça, en fait, que ce qu'on a besoin, en fait, ouais, je vais vous fermer ça, comme ça, on voit ça, et donc, du coup, dans les image data generator, vous avez plein de trucs, qu'est-ce que vous pouvez tout de suite faire avec vos images, donc vous voyez là, quand, toujours, quand je veux vous montrer un truc, voilà, quand je veux taper, il me fait le truc, et je ne vois rien, et quand je veux montrer un truc, et donc, du coup, vous voyez, vous avez plein de trucs, vous pouvez mettre votre image à l'échelle, vous pouvez changer, je ne sais pas, l'auteur, un truc comme ça, vous pouvez changer le brightness, on fait un zoom, en fait, dans l'image, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il est surtout important pour nous, c'est, cette histoire de mettre à l'échelle, parce que l'image, normalement, elle a 255, comme ma, comment on dit, valeur, et donc, en fait, nous, on veut avoir ma, 1 sur 255, donc on veut avoir, comment on dit, on veut avoir des valeurs entre 1 et 0, et donc, du coup, on va mettre là, le rescale, voilà, pour, et donc, le bon ruse à faire, c'est 1 sur 255, et on mettez là, des points, pour que, vous faites, bien de, comment on dit, des, comment on dit, des calculs en flottante, parce que sinon, si vous mettez là, pas de points, il vous fait des conneries, parce que ça vous génère là, en 0, et voilà, et du coup, plus rien marche, voilà, donc c'est un peu ça, donc mettez bien le point là, en fait, comme ça, ça marche, voilà, hop, et donc ça, c'est ça, et donc maintenant, le truc, il n'est pas encore fini, parce que là, on a le image generator, et avec le image generator, il va falloir qu'on génère notre flux là, en fait, donc c'est un peu ça, et donc du coup, pour savoir ça, il faut savoir quelle est l'auteur, le long, le largeur de l'image, donc, bah moi je le sais, parce que c'est moi qui ai créé les images, donc là, dans le flottant, et dans le flottant, vous verrez si vous, si vous, si vous téléchargez une image, après, après, donc, l'auteur, et, et le largeur, en fait, c'est 300 fois 180, donc j'ai choisi ça, parce qu'en fait, c'est, je ne sais pas pour ceux qui, comme on travaille tous en musée, vous avez vu peut-être ça, donc ça sont des planches, en fait, où, comment on dit, où la plante, elle est sous les vitres, en fait, vous connaissez ça, en fait, donc vous avez la feuille de la plante, elle est sous les vitres, voilà, comme ça, paf, elle est un peu, comment on dit, elle est disséchée, et les gens, ils prennent des photos de ça, en fait, et, et du coup, vous avez, on a, je ne sais pas, on a 6000 images de deux plantes, donc, je ne sais pas, à peu près 3000 et 3000 images de deux plantes, là, comment on dit, où on va entraîner, est-ce que c'est la plante A ou la plante B, à priori, et donc, du coup, on va faire un truc, est-ce que j'ai bien écrit, est-ce que j'ai bien écrit, je ne sais, je ne sais jamais, mettre les H, c'est bon, 300 et on va faire VIF, et 180, voilà, donc, c'est ça, et donc, du coup, on va faire le Generator, voilà, donc là, on va vraiment générer les images, finalement, et donc là, on a, on utilise cette structure, quand c'est créé là-haut, avec les Image Generator, et donc là, vous mettez, le flux, donc, flow, from directory, voilà, parce que, je vais juste, voilà, tout se passe bien, en fait, voilà, flow from directory, et donc, du coup, directory, et donc, le directory, quel va être le directory, donc ça, il faut lui mettre le string, et donc, on a fumé, là, ou là, data dire, voilà, c'est typique, donc, je vous ai dit, avant, quand je voulais montrer le truc, il ne m'a pas mis le truc, donc, en fait, on a là, le data dire, et comme on a ça, en fait, vous pouvez, avec le pass là, vous pouvez convertir en string, et ça vaut autant les bons strings, pour avoir les bons directories, en fait, on va faire str, et donc, là, on va mettre le data dire, voilà, un truc comme ça, et donc, il faut lui donner, bon, maintenant, je peux partir, si tu te flexes, voilà, merci, donc, target size, et donc, ça, ça va être, ma height and width, et donc, a priori, là, j'ai déjà préparé, donc, les images, ils vont avoir, la même taille, un truc comme ça, height and width, voilà, et du coup, je crois, les images, elles ne sont pas en grayscale, mais pour qu'est-ce que nous, on fait, en fait, on va tout de suite, comment on dit, le convertir en grayscale, on va faire ça, pour que, comment on dit, parce que, les différentes couleurs, pour qu'est-ce qu'on fait, en fait, on ne s'intéresse pas, en fait, et donc, on va faire, après, le class qu'on a, donc, ça, c'est, comment on dit, donc, ça, c'est, là, vous avez besoin d'une liste, et donc, là, on s'est créé, là, le class names, en fait, avant, et donc, en fait, vous mettez le class names, là, dedans, pour qu'ils sachent, comment on dit, quand ils génèrent le truc, comment, comment annoter le y, grec, donc, en fait, le target, que le target, en fait, dans ce cas-là, ce sont nos classes, là, en fait, donc, c'est Flora A, Flora Pi, et donc, vous voulez avoir ça, sous forme de liste, donc, vous mettez la liste, devant, comme ça, ça vous transforme en liste, et vous avez le nombre de classes, voilà, comme j'ai dit, vous pouvez vous créer ça vous-même, vous pouvez écrire Flora A et Flora Pi, manuellement, c'est juste que j'ai fait là, avec le truc, pour automatiser le truc, si on aura des milliers de dossiers, voilà, on peut faire ça, ouais, et donc, du coup, comment on dit, et là aussi, le page size, donc, ça c'est un peu, combien d'images, il prend en même temps, c'est pas forcément la page size, que vous utilisez à l'entraînement, mais ça c'est un peu, comment on dit, combien d'images, en parallèle, ils cherchent un truc comme ça, en fait, et donc, du coup, là, j'ai mis le page size, donc, moi j'ai mis la 30, voilà, un truc comme ça, pour que j'ai h30, images en même temps, en fait, voilà, des sens comme ça, ouais, et est-ce que c'est clair, tout ça, jusque là, en fait, ouais, ouais, bah jusque là, on n'a pas vraiment vu, qu'est-ce que ça fait, et là, height, bah là, j'ai mal écrit height, voilà, hop, et donc, du coup, voilà, donc on a 6000 images, puis l'on vient de tout classer, c'est exactement ça, qu'est-ce qu'on veut avoir, 7000 images, presque, à deux classes, donc c'est bon, et donc du coup, bah on va voir qu'est-ce qu'on cherche là, parce que sinon, comme on dit, sinon on ne va pas s'en sortir, et donc du coup, j'ai m'écris là, une petite fonction pour, comment on dit, pour chercher quelques images, et pour les montrer en fait, donc on va faire ça, donc j'ai fait, donc déjà, on a besoin pour faire ça, notre plot là, en fait, donc matplotlib, voilà, et donc du coup, j'ai m'écris une petite fonction là, je vais vous montrer ça, donc, qui s'appelle show patch, donc juste pour montrer, 10 images, un truc comme ça, donc on va faire un truc comme ça, donc image patch, et donc label, patch, donc on a besoin du label, du truc, de l'image, et donc du coup, on va faire, plt figure, donc j'ai fait un truc comme ça, et donc, fixize, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, fixize, ouais, on va faire ça comme ça, donc 10 fois 10, ou un truc comme ça, je sais pas, donc en fait, ouais, on va faire ça comme ça, et donc du coup, vous pouvez faire un truc comme ça, fois n in range, voilà, et donc là, j'ai mis 10, pour que ça, bah, ouais, là j'ai page 30, je sais, mais là, j'ai affiché que 10 images, en fait, voilà, donc on va faire ça, excusez-moi, excusez-moi, j'ai tapé shift entrée, clé entrée, et donc, on va se faire, donc ça c'est, AX juste pour auxiliaire, un truc comme ça, donc on va se faire un subplot, un truc comme ça, et donc là, on va faire 5, 5, n plus 1, voilà, donc c'était un marché, et en fait, voilà, et donc, plot, im show, et donc là, je vais mettre le, comment on dit, dans cette histoire de subplot, je vais mettre le image, du patch, on fait un truc comme ça, et, et, voilà, et on n'a pas besoin d'axe, donc on va, on va, comment dire, excusez-moi, on va, désactiver les axes, parce que sinon, c'est moche, et que 6, dans ce cas-là, off, voilà, parce que sinon, on le fait un axe, vous avez vu ça aux images, quand on file un auto-encodeur, vous avez un axe, en fait, on n'a pas besoin de ça, dans ce cas-là, et donc, du coup, je vais avoir ça, et donc, du coup, comment j'utilise mon marché narratural, en fait, donc ça, c'est un truc, comment on dit, ça marche un peu comme un itérateur, dans le Python, et donc, du coup, vous pouvez utiliser ça, avec une fonction qui s'appelle next, en fait, et donc, juste pour vous montrer ça, donc, je peux faire une histoire comme ça, image patch, et donc, label patch, et donc, dans le label, je vais avoir le label, voilà, un truc comme ça, et dans les images, je vais avoir le, donc, dans le label, j'ai l'annotation, dans l'image, c'est mon image, et donc, du coup, j'ai fait un truc next, generator, et je me cherche, avec cette fonction next, moi, je me cherche, tiximes, 30 images, en fait, donc, c'est un peu ça, comment ça marche, voilà, et donc, du coup, on fait ça, et donc, j'ai mes 30 images, mes 30 labels, que j'ai cherché là, de la disque, et, on peut l'afficher avec notre fonction là-haut, et donc, du coup, on va faire un truc comme ça, image, mon patch, là, en fait, et donc, il faut les reshaper, voilà, donc, on a 30, parce que ça sont 30, pas patch, et donc, ça va être un truc comme ça, 180, et donc, label, a priori, je voulais que ça affiche le label aussi, mais je crois, ça n'a pas marché, donc, du coup, j'ai changé la fonction après, bon, peu importe, ça nous affiche les images, là, en fait, a priori, j'utilisais axis, axis off, non, je n'ai pas exécuté ça, peu importe, vous voyez le cliché de plantes, en fait, et vous voyez aussi le deux plantes, donc, vous avez une plante qui a, comment on dit, qui est plus une histoire de farne, en fait, voilà, vous avez la deuxième plante, qui est, qui a cette espèce de feuille ronde, là, en fait, voilà, donc, c'est ça, en fait, hein, vous voyez ça, ouais, et donc, du coup, c'est, est-ce que, est-ce que on peut, est-ce que on peut entraîner, un réseau de neurones, à partir de nos images, là, qui, comment on dit, qui distinguent, est-ce que j'ai la plante comme telle, ou est-ce que j'ai la plante comme telle, en fait, hein, est-ce que, est-ce que vous, vous voyez ça, ouais, ouais, et donc, a priori, si j'ai fait mes labels, en fait, ça te va être en ordre, donc, si le prime est 10 labels, en fait, ça te va marcher, donc, si j'ai fait label, je ne sais pas, juste le prime est 10, euh, donc, on va faire ça, euh, un truc comme ça, non, ça ne marche pas, ah oui, label patch, et donc, vous voyez, c'est 0, 1, 0, 1, 1, 0, et donc, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on a, donc, c'est, là, c'est la plante qui est, farne, je dirais, qui ressemble un peu à un farne, en fait, non, on dit farne en français, en fait, je ne sais pas, parce que j'utilise là le mot allemand, en fait, ouais, ouais, j'utilise là le mot allemand, en fait, c'est complètement fou, ouais, donc, c'est, c'est plan là, excusez-moi, c'est, c'est type de plan là, en fait, et le type de, comment on dit, de l'autre plan là, en fait, voilà, donc, on a ce type de plante, et donc, vous avez soit 0, 1, soit un 0, et cette histoire, avec, comme on a mis ça dans deux dossiers différents, elle a automatiquement compris que, comment on dit, quand il cherche le truc, que ça marche comme tel, ouais, voilà, est-ce que, est-ce que c'est, c'est, comment on dit, est-ce que c'est un peu plus clair, et le truc, c'est en fait, le truc, c'est magique, parce que quand vous faites entraînement, en fait, là, vous n'avez plus, vous inquiétez que, est-ce que, comment on dit, est-ce que j'ai assez de mémoire, est-ce que je peux charger toutes mes, mes images dans mémoire, et tout ça, et, comment on dit, et compagnie, en fait, et je ne vous cache pas, mais quand vous faites le truc comme tel, utilisez, vous n'avez pas que les image generators, donc, vous avez plein de générateurs, regardez ça, donc, des générateurs de, comment on dit, de données, lisez la documentation de TensorFlow, comment on dit, qui vous gère à partir de vos propres données, donc, même si vous avez du texte, vous pouvez utiliser cette histoire-là, et vous avez un truc, text from files, ou un truc comme ça, et utilisez ces fonctions pour gérer votre flux, parce que ça vous fait, comment on dit, parce que vous ne pouvez pas charger ma 5 mmarches dans la mémoire, votre mémoire vive, elle va exploser, en fait, ça ne marche pas, ça marche, parce que ça marchait avec le, avec le MNIST dataset, parce que les images, elles ont une taille de 28 fois 28, mais normalement, vous avez des images, je ne sais pas, 1024 fois 1024, vous êtes bien au courant, et donc, du coup, il faut voir, comment on dit, il faut voir comment on se génère, ces flux, pour avoir des données, comment on dit, qu'on cherche à faire une mesure, à partir du disque, et ça marche très bien, en fait, voilà, donc c'est ça, donc, quand vous faites, normalement, le réseau d'un ronde, vous êtes, dans la plupart des temps, ce sont des trucs d'image, donc du coup, je vais vous montrer, ma cellule pour l'image, mais vous avez là, dans le pré-processing, vous aurez d'autres trucs, où vous regardez, dans la documentation, du TensorFlow, je ne sais pas, flow fois text files, ou un truc comme ça, et vous pouvez faire ça, avec du texte, ou avec autre chose, et ça vous génère un flux comme tel, et ça ne marche pas, ça ne marche parfaitement pareil, en fait, ouais, voilà, et donc du coup, une fois qu'on a ça, maintenant, on a besoin d'une modèle, on a besoin d'entraîner, en fait, est-ce qu'on a, à quelle heure est-il, voilà, c'est presque midi, donc, soit, oui, on va finir là, en fait, on va faire un peu, si ça vous va, on va peut-être, je ne sais pas, faire jusqu'à midi 30, un truc comme ça, et comme ça, je vous laisse pour l'après-midi, on fait ça, ça vous va, ouais, on peut faire comme ça, ouais, voilà, ouais, voilà, donc faisons ça comme ça, donc du coup, qu'est-ce qu'on a besoin, on a besoin d'un modèle, donc on va, from TensorFlow, Keras, layers, import, import, donc du coup, pour ça, comment on dit, pour que ça entraîne, là, en fait, comme c'est des images, là, vous avez vraiment besoin, les images ne sont quand même pas si simples, comment on dit, à entraîner comme vous pouvez imaginer, donc à mon avis, là, la machine, elle va être même mieux que l'être humain, à distinguer, est-ce que je suis dans la plante, comment on dit, parce que là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, cette image-là, si, si, le dernier, là, si vous pouvez distinguer, quel plan de c'est, bon, ça devient difficile après, mais bon, mais donc du coup, on a ça, et du coup, on va importer, le, comment on dit, notre layer, qu'on a besoin, donc j'ai fait un truc comme ça, pas input, mais input, input, dans, voilà, vous connaissez tout ça, flatten, reshape, voilà, une histoire comme ça, et donc du coup, on a besoin de, 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 plein de trucs, reshape, qu'est-ce qu'on a encore, dropout, on a besoin pour faire ça, donc là, vous avez besoin d'une régularisation, pour que ça continue à, comment on dit, à faire le truc, on va faire, convolution 3D, tout ça, vous connaissez maintenant, concatenate, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de concatenate là, mais, je l'ai mis, donc on va le mettre, concatenate, donc vous vous souvenez de ça, et on fait max pooling, on fait ça aussi, pooling TD, voilà, donc là, on a nos layers, donc du coup, on va faire, from, TensorFlow, Keras, voilà, non, Keras, pas compile version, excuse-moi, Keras, et layers, et donc du coup, import, et là, on va faire, excusez-moi, layers, on a déjà, model, donc on a besoin de notre model, import model, voilà, et donc du coup, on a, from TensorFlow, Keras, donc optimizers, on va utiliser encore cette AdaDelta, qui, qui est censé être, comment on dit, un des meilleurs qui sont là, à l'instant, des temps, pour cette histoire, d'édition de gradient, et donc du coup, on fait ça, et on exécute, et on a mal écrit un truc, quelque part, AdaDelta, euh, attends, qu'est-ce que j'ai mal écrit là, en fait, optimizers, c'est avec S, voilà, hop, et donc du coup, ça c'est bon, et donc du coup, pop, pop, donc du coup, on a, on a créé notre modèle, donc vous connaissez tout ça, donc du coup, euh, on a 8 heights, donc je vais faire ça comme ça, donc je vais faire vite, euh, euh, donc c'est en 80i, donc après, on a déjà tapé ça, mais je vais rémer là, ou là-bas dans la poncelle, euh, height, euh, ça s'écrit comme ça, on est bien d'accord, ou le T, il est après le H, je sais jamais en fait, height, bon, je sais pas, la ouche, elle est écrit comme ça, peu importe, euh, et donc du coup, on a ça, et donc là, on a 300, et euh, du coup, bah, on va faire notre shape, et on va sécher, générer notre shape, donc ça va être, là c'est malheureusement en envers, donc euh, vous avez height, et height, width, euh, voilà, et 1, et euh, du coup, euh, on a, input, input image, égale, input, euh, voilà, shape, égale shape, euh, voilà, et donc du coup, bah, on va faire notre convolution là, en fait, euh, donc on a, euh, voilà, donc conf, qu'est-ce que j'ai fait là, donc on va faire conf, donc la convolution, on va faire conf 2D, et on va utiliser plein de filtres, parce que, vous voyez, le jeu, il est pas si simple à entraîner, mais vous verrez que ça marche quand même, euh, donc un os as, donc moi j'ai mis la 3, parce que l'image, ils sont, ils restent quand même petites, euh, input shape, euh, égale shape, donc j'ai mis ça, et euh, padding, on met, voilà, donc on, on est tes 0 à tour pour que l'image qui sort est le même que ceux qui rentrent, et on fait input, euh, ben input image, non, comme, comme, comme entrez dans cette, cette filtre là, en fait, hein, et donc une fois qu'on a tous nos combos, et toute notre, notre histoire là, on va faire le max pooling, euh, on va faire conf, et on va faire max pool, euh, de pooling 2D, on va faire pool size, on va faire un 3x3, hop, euh, 3, 3, et, euh, on va faire, conf a, euh, excusez-moi, donc conf qui rentre là dedans, et une fois que ça c'est fait, ben, on va flatten, et on va rentrer dans le réseau de neurones classique, euh, convolution, et, euh, qu'est-ce qu'on a là encore, toc 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 toc, ouais, donc du coup on va faire des couches danse, et on va faire un drop out pour que ça entraîne, voilà, donc c'est un peu ça, donc danse, euh, euh, activation, tangente, hypoblique, euh, et, euh, encode, euh, voilà, donc c'est ça, euh, ouais, et donc du coup j'ai fait ça, et, euh, du coup, euh, je vais faire encode drop out, euh, et donc là j'ai mis 0,3, et donc du coup, euh, pour me faciliter la tâche, je vais copier-coller ça, hop, et donc du coup on fait ça deux fois, hop, une deuxième couche, et, euh, une troisième couche, avec, qu'est-ce qu'il m'explique là, avec, euh, juste, euh, et après, pop, 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 qu'est-ce que je vais avoir, euh, et, euh, une dernière couche, euh, de décision, dense, euh, et donc, où c'est deux, euh, voilà, deux, euh, activation, et donc là, euh, euh, à la fin, je vais avoir les segments, et voilà, un truc comme ça, voilà, un code, voilà, et, euh, ça t'est vrai, bon, euh, ah oui, et donc c'est pourquoi, acti, acti, euh, hop, 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 aidez-moi là, euh, je sais, un peu, dans la dernière linée, acti, ouais, acti, activation, voilà, c'est bon, merci beaucoup, merci mes fois, euh, donc on a ça, et, euh, donc, merci à Jean qui me sauve la vie comme ça, et donc du coup on a ça, et donc du coup on a notre modèle, donc on va faire model, model, euh, voilà, euh, image, vous connaissez tout ça maintenant, euh, encoded, euh, encode, voilà, pas encoded, encode, et, euh, du coup on a model compile, euh, euh, on va faire ça, on va compiler, euh, et donc, notre optimizer, ça va être le Ada Delta qu'on a importé là-haut, euh, Optimizer, Ada Delta, et là on fait décrocher comme ça, et loss, bah, le loss, ça va être comme c'est, euh, euh, donc c'est toujours cette histoire de grosses entropies, qui va être les meilleures choses pour faire ça, euh, et donc, c'est pas, euh, c'est Kated, donc dans ce cas-là, c'est pas Sparse, truc Kated Corical de truc, mais c'est juste Kated Corical Cross Entropy, parce que le truc, vous voyez, il est déjà, il est déjà là en CR1 en fait, hein, donc vous n'avez pas besoin de, de mettre le Sparse truc là en fait, pour ajouter, pour mettre des cases, parce que vous avez déjà une liste avec des cases en fait, voilà, euh, euh, donc du coup, c'est juste, euh, c'est TF c'est ça en fait et ici j'ai permis de connerie voilà et donc on va il me tente toujours les gestions quand j'en ai pas besoin et quand j'en ai besoin il est pas là et donc du coup on va faire là un métrix pour voir comment on est bon là on peut mettre écho ici parce qu'on rentre quand même dans des cases voilà hop donc tout ça vous connaissez déjà et du coup du coup c'est bon en fait donc du coup on a fait notre truc voilà c'est à priori ça et quand on fait ça on peut entraîner maintenant hop donc déjà qu'est-ce qui se passe là pourquoi positional argument follows keyword argument qu'est-ce que j'ai fait là model compile positional argument donc visiblement je crois je l'ai oublié en égal quelque part en histoire comme ça peut-être chez metrics oui c'est ça en fait on a oublié le entrée là quelque part ouais voilà donc c'est bon donc on a notre truc et maintenant on fait comment on dit on fait fit et ça va marcher et donc là maintenant vous avez votre modèle et donc vous pouvez faire fit et le truc c'est maintenant vous avez plus rien à faire vous faites juste le générateur quand c'est créé là-haut et on mettait page size et époque si vous voulez et c'est tout donc on fait un truc comme ça juste pour vous montrer et let's go et vous voyez effectivement c'est pas si rapide que ça parce que ça cherche des images de la disque mais il faut comment dire il faut quand même voir ça et donc vous voyez que notre loss il descend notre accuracy elle monte espérons ça voilà et on fait le fit de notre plante voilà est-ce que c'est clair qu'est-ce qu'on a fait là en fait à peu près tout ça ouais voilà donc là avec cette avec cette comment on dit comme ça vous savez si vous avez vos propres images comment vous pouvez faire ça et surtout quand vous avez des milliers d'images comment vous pouvez rentrer vos données comme ça en fait et donc je ne vous cache pas vous avez plein de générateurs comme ça et utilisez-le parce qu'en fait ça vous épargne et plein de tâches en fait donc ne chargez pas le truc à la main tant comment on dit tant de votre machine parce qu'en fait par exemple cette histoire là même je crois que ça sera impossible à charger toutes les images dans la mémoire de comment on dit de la machine parce que c'est comme si votre machine vous ouvrez je ne sais pas 6 000 images en même temps donc le truc il ne marche pas plus en fait donc il faut comment on dit utiliser ces fonctions des flux et vous verrez vous avez comment on dit vous avez un TensorFlow vous avez plein en fait pour comment on dit donc ça s'appelle des générateurs des thétasets je ne sais plus peut-être vous montrer ça vite fait dans la documentation de TensorFlow voilà et donc du coup comment ça fonctionne et voilà et 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 on peut faire ça excusez-moi donc du coup comment je vais vous montrer ça tout 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 et donc juste comment on dit on va pouvoir peut-être laisser tourner ça donc on va faire je ne sais pas 3 et pour comme truc comme ça c'était quand même marché pour hypox et donc on va faire là ma faison comment on dit faisons faisons 4 non un truc comme ça faisons 5 et voyons est-ce qu'on arrive déjà à un accuracy qui est là comment on dit qui n'est pas si mal peu importe donc on laisse tourner ça et donc on fait notre fit là sur les données vous voyez ça monte assez vite donc notre réseau de la ronde il marche quand même pas si mal parce qu'on est déjà on est déjà beaucoup mieux que la moyenne donc voilà bon c'est aussi sur des données entraînées donc il faut il faut rester raisonnable donc on n'a pas normalement là on n'a pas fait split entre test set training set mais vous pouvez bien imaginer comment vous pouvez faire ça en fait voilà et donc du coup on a ça et on comment on dit qu'est-ce que je voulais vous montrer encore donc du coup quand vous avez là tensorflow dataset generator un truc comme ça voilà et donc en fait c'est essentiellement ces fonctions là donc vous regardez si vous regardez cette documentation là donc tensorflow dataset vous avez comment on dit tensor tfdata et donc vous avez une histoire comment on dit dans ce guide vous avez un guide qui s'appelle tensorflow input pipelines et donc c'est exactement qu'est-ce que nous on a fait là donc on a créé un input pipeline et c'est ça qu'est-ce que vous allez faire en fait même quand vous avez vos propres données vous créez cette histoire de input pipeline ouais et donc quand vous êtes là quand vous lisez le truc en fait vous voyez vous avez un truc comment on dit à faire comment on dit from tensors donc from tensors c'est pas si intéressant parce que ça veut dire en fait vous avez déjà plus ou moins votre truc dans la mémoire donc voilà mais vous avez un truc par exemple from files un truc comme ça est-ce qu'on a ça donc from tensors là c'est pas si intéressant from tensors non plus donc vous avez reading input data donc vous avez déjà ça c'est intéressant donc vous avez consuming numpy arrays donc ça c'est plus intéressant que ça donc comment convertir comment on dit numpy arrays dans un input pipeline et donc là vous pouvez stocker votre numpy array quelque part voilà sur votre disque et vous pouvez le charger à faire une mesure voilà pour échantillon par échantillon avec comment on dit avec avec cette histoire là si vous lisez juste ça en fait ouais donc ça c'est un peu ça et vous pouvez vous générer carrément des générateurs python donc en fait vous pouvez vous écrire des fonctions qui vous génèrent vos données en fait voilà donc vous pouvez faire ça aussi ouais et donc c'est cette histoire là une fois que vous avez votre votre dataset avec un générateur vous pouvez entraîner avec votre générateur comme nous on fait là en fait ouais donc utiliser ces générateurs donc je vais vous mettre là le lien dans le chat là en fait donc c'est ça en fait donc c'est le guide d'état là en fait comment vous vous mettez vos données dans le comment on dit dans le truc en fait voilà donc vous avez ça et et utiliser cet input pipeline donc c'est vraiment vraiment le truc à retenir en fait donc même si vous avez pas des données en images donc là je vous ai montré le truc comment faire si on a des images mais même si vous avez pas des images créez-vous comment on dit effectivement pour tout type de données effectivement il faut se faire un truc et regarder ça mais c'est pas si compliqué à comprendre donc lisez le truc et essayez comment on dit vous verrez vous déployez à faire votre input pipeline pour votre problème si vous avez tellement de données qui rentrent pas dans la mémoire de votre machine si vous avez un petit jeu de données vous pouvez tout faire qu'est-ce que je vous ai montré effectivement là mais normalement surtout quand on a des images on rentre déjà dans des jeux de données qui rentrent pas dans la mémoire et donc je vous ai montré comment faire avec notre ah merde ah merde ça a déconnecté donc du coup ça a pas fini à entraîner mais bon vous voyez on est bien arrivé à comment on dit ah non ça c'est un autre truc bon heureusement et donc là ça continue à entraîner et là vous voyez on est déjà à 07 et voilà et donc on peut quand même faire une prédiction sur ces types d'images je sais pas visiblement on monte pas beaucoup plus peut-être peut-être on n'arrivera pas à peu plus que comment on dit 75% en voyant les images c'est pas étonnant non plus parce que je vous cache pas mais moi ça va pas être facile à distinguer une plante et l'autre là mais c'est déjà étonnant comme on dit que la machine en fait elle arrive là à 75% disons ça prêt à prédire en fait est-ce que c'est telle plante ou telle plante voilà sans se tromper est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions autour de ça est-ce que est-ce que c'était à peu plus clair tout ça ouais ça va donc si vous avez des questions sur les cours je vous propose de les poser maintenant voilà si vous avez des trucs parce que comme ça je vous laisse l'après-midi en fait c'est comme vous voulez je peux revenir l'après-midi et on peut faire une session comment on dit question-réponse si vous voulez soit soit on les fait maintenant pendant 10 minutes ou c'est comme vous voulez dites-moi est-ce que vous avez des questions autour de ça est-ce que vous voulez que je revienne à 14h pour que vous pouvez digérer tout ça et que vous pouvez poser des questions sur les cours en général sur tout ce que je vous ai présenté en fait comment vous voulez procéder dites-moi oui je vais vous entendre très mal en fait donc je ne sais pas peut-être si vous allez un peu plus loin du micro-fond sinon vous tapez dans les chats posez-le voilà ouais d'accord donc vous n'avez pas de questions pour l'instant d'accord d'accord bon est-ce que vous voulez que je revienne à 14h pour que vous pouvez réfléchir à tes questions que vous avez à poser en fait c'est bon d'accord donc s'il n'y a pas de questions je vous laisse comment on dit je vous laisse pour l'après-midi et bah si comment on dit je ne sais pas s'il y a des trucs qui vous arrivent évidemment le truc ça va être sur YouTube donc vous savez très bien donc tout ça c'est enregistré vous aurez le cours d'aujourd'hui sur YouTube après et voilà je vous enverrai effectivement moi aussi le notebook et tout ça je crois il y avait une personne qui m'a écrit qui m'a dit comment on dit elle trouve ça comment on dit elle trouve ça un peu dommage parce que du coup du coup visiblement l'école doctorale elle ne donne pas le nombre d'heures ou le nombre de TCS pour trois jours mais que pour deux jours un truc comme ça donc moi si vous avez besoin je vous donne comment on dit je vous donne un certificat pour les trois jours et si vraiment il y a un problème dites dites à l'école doctorale de parler avec moi et je vais essayer comment on dit à dire à l'école doctorale que effectivement la formation elle dure trois jours et que que vous aurez comment on dit moi personnellement je m'en fous donc si vous comment on dit si 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 vous voulez avoir plus de TCS vous aurez le plus de TCS de mon côté donc après c'est l'école doctorale qui décide moi j'ai fait que le cours mais si vous voulez avoir une attestation que vous étiez là à 8h ou je ne sais pas quoi moi je n'ai pas de soucis à vous faire ça en fait voilà donc n'hésitez pas c'est un peu ça d'accord voilà voilà parce que j'avais quelqu'un qui m'a écrit une e-mail de ça en fait comment on dit qui s'est plainte c'est ça en fait hier soir que finalement maintenant elle a moins d'heures qu'il voudrait avoir voilà donc bon écoutez moi je m'en fous de ça c'est l'école doctorale qui décide effectivement à la finalité donc moi je ne peux rien faire moi j'ai proposé là comment on dit la formation comment on dit au début depuis depuis dès l'année et l'école doctorale m'a proposé les créneaux et tout ça en fait donc j'espère comment on dit j'espère que ça marche pour vous la seule chose que je peux faire c'est que je peux vous faire une attestation que vous étiez là trois jours donc si vous avez besoin de ça vous m'écrivez un e-mail je vais vous faire une attestation d'assitude aussi pour des gens effectivement qui ne sont pas des doctorants parce que je crois surtout c'est monsieur excusez-moi madame Blin vous venez du pôle d'analyse donc si vous voulez avoir une attestation vous m'écrivez donc des gens qui ne sont pas des doctorants effectivement écrivez-moi écrivez-moi et si vous voulez avoir une attestation écrivez-moi et comment on dit et je vais vous faire une attestation donc écrivez-moi un e-mail et ceux qui m'écrivent un e-mail oui je vais avoir une attestation je vais vous faire une attestation effectivement voilà donc j'ai pas de soucis avec ça bon est-ce que c'est bon pour tout le monde est-ce que c'est bon voilà donc si c'est bon je vous laisse je vous laisse pour l'après-midi voilà c'est un peu ça super 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 bon merci à vous c'était chouette à travailler avec vous et et voilà je vous enverrai tout ça et bon peut-être on se verra un jour une autre formation peut-être vous faites la formation Blender la semaine du prochain comme ça vous me rivera et voilà et c'est bon voilà bon bah à très bientôt à très bientôt voilà et bonne continuation pour votre suite voilà à très vite au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir non non Je ne sais pas si tu me rends compte, je ne sais pas si tu me rends compte.